hi ça va coucou et bienvenue laisse un commentaire et abonne toi alors je voulais te dire que je voulais te montrer en fait une vidéo comment je fais pour me rafraîchir chez moi d'accord déjà j'ai la bombe que je mets au frigo indispensable de l'eau ben obligé boire beaucoup 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 et puis maintenant et bien je vais te laisser je vais te montrer comment je fais j'ai utilisé une couverture de survie tu connais je pense et et en fait et bien la couverture de survie j'ai nettoyé mon mes carreaux et après j'ai mis ceci pour bien parce que c'est froid sur la vitre et j'ai passé avec le rouleau sopalin comme si c'était un peu le compresseur et je l'ai passé ce qui fait que ça l'a super bien étalé ce que je vais faire je vais te mettre en même temps mon petit short que j'ai fait de youtube m m m m m Sous-titrage ST' 501 Alors, en fait, vous avez vu, tout simplement, vous prenez la couverture de survie, vous humidifiez votre fenêtre et vous collez avec un rouleau de sopalin, donc ça fait super, vous collez et vous mettez, vous allez voir, ça va bien adhérer. Et vous mettez surtout le doré à l'intérieur et l'argenté à l'extérieur. Voilà. C'est très, très important. Le mieux, c'est de mettre dehors. Mais ça, des fois, avec les fenêtres, on ne peut pas. Mais c'est beaucoup plus efficace parce que le soleil ne tape pas. Voilà. Avec l'argenté qui est dehors, eh bien, le soleil ne tape pas. Et surtout, vous mettez bien le doré à l'intérieur. Et en même temps, tu vas voir, j'ai la clim, j'ai un super ventilateur, j'ai deux autres ventilateurs, mais je n'en ai pas besoin vu que j'arrive à avoir une très bonne température chez moi. Et c'est ce que je voulais te montrer. Et puis, tu sais, quelque part, eh bien, une clim, c'est vrai que c'est un investissement. Écologiquement, ce n'est pas top. Mais d'un autre côté, quand tu vois qu'ils balancent des bombes et des missiles, tu te poses des questions. Donc, eh bien, la clim, ça me revient à peu près par jour à 1,87. Voilà. Si je la mets en continu, en continu, le maximum, je vais payer 4 euros. Mais c'est extrêmement rare, 4 euros. Parce que moi, la nuit, je ne la mets pas. Je ne la mets que jusqu'à 20h, 22h quand même. Voilà. Et dès que je vois que ça baisse, eh bien, je l'enlève. Mais sinon, c'est une température raisonnable. Il fait très, très chaud. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. C'est pour ça que je vais te laisser voir un petit peu. Je t'ai montré un petit peu et puis tu vas voir. Voilà. Je te laisse regarder la vidéo. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans ma chambre. Ce qui est très, très important. Voilà. Il y a un ventilateur. Et quand vous le mettez comme ça, vous allez en tournant. Voilà. Il est au sol. Il peut se lever. Et il est vraiment génial. Mais là, je vais le mettre vraiment bas. Comme il y a heavy. Je vais le laisser comme ça. Là, vous avez la clim. Alors, elle est à 19, bien sûr. Parce qu'il est fait très, très chaud. Alors, le tuyau est là. C'est compliqué parce que je ne peux pas mettre le rideau dessus. Parce qu'il ne faut surtout pas. Parce que là, ça ne chauffe pas. C'est comme un frigo, en fait. Voilà. C'est juste, bon, j'en ai pour 2,50 euros ou 3 euros de la journée quand je l'utilise, quoi. Voilà. Mais comme je n'utilise pas la nuit, voilà. Ça, c'est vraiment la clim, vraiment le truc qu'il faut. Enfin, quand on a des gros appartements comme ça, c'est très, très bien. Et là, vous avez aussi dans la cuisine, voilà, le système que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je ne vous montre pas parce que je ne veux pas qu'on voit de ma fenêtre. Voilà. Regardez. Et on voit à travers. Sur ce, mets des petits pouces. abonne-toi. Et puis, laisse des commentaires et je parlerai avec toi. Je peux t'expliquer. Et j'ai plein d'astuces. Et moi, je suis bourrée d'astuces, moi. J'ai tout le temps plein d'astuces. Et ça, en fait, déjà l'année dernière, je l'avais fait. Je ne l'ai pas dit, mais je l'avais fait l'année dernière. Mais je me suis dit, je vais tenter parce que pourquoi pas, puisque j'avais acheté un filtre exprès pour la chaleur qui n'a strictement servi à rien, que j'ai payé 60 euros le filtre pour une fenêtre, pas deux fenêtres, une seule. Parce que c'est des bâtons. C'était seulement une fenêtre, un pan. Donc, j'ai trouvé que c'était très cher à Leroy Merlin et que ça n'a servi strictement à rien. Si ma vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Mettez des commentaires parce que je vous répondrai. Et puis, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, n'hésitez pas à me poser moi des tas de questions et je vous répondrai. Et j'ai plein d'astuces. Hé, n'oublie pas surtout, mets un petit pouce et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada